... ... Bonjour, chers amis de la presse nationale et internationale. ... 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 Cet pays et la plateforme ETS vous ont convié à cette conférence de presse dont les échanges vont s'articuler sur plusieurs types d'ondes. La réconciliation nationale, le retour du président Laurent Favreau et du président Blé-Bougier, président de la Côte d'Ivoire, l'environnement juridique et institutionnel pour des élections justes et transparentes en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vais passer ma parole aux deux conférenciers. Le ministre Maurice Nassou-Bougoué, CTR-exécutif en chef du BSI-NDA, CTR permanente de la plateforme CDNB, et le ministre Assois-Bougou, CTR-exécutif en chef du BSI-NDA. Merci. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons à l'occasion de la conférence de presse, que je coanime au nom du PDC-RBI et la coalition pour la démocratie, la démonstration, la PCDFP, avec le docteur Assois-Bougou, au nom du FPI et d'ensemble pour la démocratie, la souveraineté et la pièce. Je voudrais qu'il me soit permis, avant tout autre propos, de vous remercier pour votre présence massive et qualitative. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous le savez, l'opposition ivoirienne, que sont le PDC-RBI et ses partenaires de la plateforme CDNB, et le Fonds populaire ivoirien et la plateforme EDS, ont décidé de se retrouver pour défendre ensemble leur position à ce qui concerne les grands sujets qui engagent la vie de la nation. C'est dans cet esprit que le gigant meeting du 14 septembre 2019, faisant suite à la visite mémorable du président Alicuna Béthier, à son jeune frère, le président Laurent Capot, le 29 juillet 2019, à Bruxelles, a été organisé, et vous avez été témoin du grand succès de ce rassemblement historique qui, à la vérité, n'était que le point de départ de nos activités. Au cours de cette grande rencontre, les questions relatives, entre autres, à la réconciliation nationale, à la libération des prisonniers politiques, et au retour des exilés, avaient été évoquées. Vous avez été aussi témoin du gigantisme meeting organisé par le PDC-RBI, le 19 octobre dernier, à la place de Jean-Paul II, et du succès d'un raconte du FPI à l'intérieur du pays. Ces grandes activités ont permis aux inférateurs de la vie politique d'avoir une démiette éclairée du poids réel de l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les journalistes, dans dix mois exactement, les Iroisleurs seront appelés à écrire le futur président d'Alicuna. Cependant, les conditions d'organisation d'une élection présidentielle couverte, démocratique et crédible, qui garantissent le respect du choix des électeurs, sont loin d'être réunis. Et les Iroisleurs ne veulent plus revivre ce qui s'est passé en 2010. C'est pourquoi nous ne cessons d'attirer la personne des uns et des autres sur les risques que nous pourrons si rien n'est fait. En effet, la question de la réforme de la Commission électorale indépendante reste entière, de même que l'établissement des cas d'action d'identité, pour les nouveaux récuyants, d'une part, et pour celles arrivées à l'expiration, d'autre part. Cette situation est aggravée par une justice aux ordres qui ne garantit pas aux citoyens ces droits. Aussi, avons-nous décidé d'organiser un deuxième réforme de protestation et de dénonciation de l'immobilisme du gouvernement sur toutes les questions qui menacent la paix et la cohésion sociale de notre pays. Les thèmes relatifs à la série, à la gratuité des cas d'identité, à la progression du délai d'évaluer des anciens cas d'identité arrivés à expiration en juin 2019 et au retour au pays du président Laurent Fagot et du président de Coursier-Bichard, de vous dire, pour donner la chance à la réconciliation nationale des vies majeures pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Tout en nous prêtant aux questions que vous devez nous poser, nous vous remercions pour qu'il y ait beaucoup de questions. Nous avons fait un propos élu pour qu'il y ait beaucoup de questions. Chante à vous, posez tout ce qui vous passe par la tête, nous avons des réponses. Merci. Merci. Oui. Vous avez fait partie d'abysse, votre ami est un peu bien dit que c'est une question. Attends. Si je veux juste la suite qui n'est plus des questions à vous, vous défendez vos statis. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 J'aimerais savoir la question du report de midi au 21 décembre, dans un contexte marqué par l'arrivée en Côte d'Ivoire du président français, M. Macron, Emmanuel, et savoir comment se peut l'attendre de cette arrivée en tant que proposition de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue ? C'était ma première proposition. La dernière concerne les meetings en général. Selon un acteur de la société civile, ils ne sont pas productifs. Ce dernier-là souhaite par exemple des marches pacifiques pour amener le régime de la région à travailler au consensus. Il soutient que s'il y a une marche pacifique où le président de l'Ivoire ou encore le président de la Cour participe à ces marches-là, il est clair que cela fera bouger les meetings. Et j'aimerais avoir votre relation à ce niveau. Merci. 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 Je vais commencer. Merci. 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 Ça reprend en même temps la question de Sibori, la deuxième. La CIE actuelle, nous on veut une CIE consensuelle. Donc les artistes ont fait la CIE. Pour la CIE, je pense que ça ne peut exister, mais nous, on n'y est pas, elle n'est pas consensuelle. D'abord, la Commission s'entend, ils ont envisie trois oppositions, pouvoir RITP, plus ils ont rempli d'autres personnes, plus la société civile. Mais nous, on a refusé d'occuper nos positions. Soit EDF, 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 CIC, DRP, nous avons refusé. Donc quand vous avez une Commission centrale, ils ont trouvé les autres parties qui ont donné des personnes. On avance. Parce que quand vous êtes mandaté par un parti politique, il y a une lettre consigne. C'est moi qui sais, pour ceux qui sont du PDC, c'est moi qui me prépare la situation de signer. C'est moi qui dis, on va voir telle personne à la CIE. Donc tant qu'il n'y a pas un parti à tel PDC, et puis la signature du camion, si vous êtes dedans, vous n'êtes pas envoyé par le PDC. Ça, je voulais le préciser, c'est la même chose pour le FPI. Maintenant, on va aller aux commissions locales. C'est là que tout se passe. Aux commissions locales, il y a le préfet ou le sous-préfet. Il y a trois RATP. Il y a trois oppositions. EDF, EDPCI, qui sont partout, ils sont derrière la RATP. Si tu enlèves FPI de Bagot, que tu enlèves PDC de Bédier, qui fait le tour de la Côte-du-Moi ? Donc, s'ils font des commissions locales, c'est du faux. Ça veut dire qu'ils vont prendre des gens derrière la RATP, pour les faire passer pour l'opposition. Et puis, ils vont dire, voici la commission locale de Gagnon. Donc, le jour où vous allez, à l'Institut de la Réunion, demandez les documents qui ont mandaté ces gens-là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de signature du PDC, il n'y a pas de signature de BDS et du FPI de l'Orient-Moi. Bon, ensuite, on va se débrouiller un peu. Comme je l'ai déjà dit, on va remplir quelques cases, mais ça m'étonnerait qu'ils remplissent toutes les cases. Donc, ça veut dire qu'au niveau local, ce n'est pas la voie à l'aide qui va remplir, elle est déjà en RATP. C'est une opération, c'est la RATP, elle est hybride. Donc, ce n'est pas la voie à remplir. Je ne sais même pas qui peut remplir. Parce que ce n'est pas une même affaire. Au fin, il faut des choses. Ou en Golo, là-bas, il y a CIE local, il faut remplir. Mais il ne peut pas remplir. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la CIE va fonctionner avec une CIE local de force. Si c'est ce que les Ivoiriens veulent, c'est ce que vous allez avoir. Donc, la loi là-bas n'est même pas applicable. Et vous voyez, ce qui est encore une anomalie dedans, c'est que la société civile est au niveau central. de proposer leur représentant au niveau local. Mais la société civile n'est pas au niveau local. Donc, la société civile, là, n'est pas représentée au niveau local. Dans la CIE locale, il y a le préfet ou le sous-préfet, il y a les trois des RATP et les trois de l'opération. Donc, c'est-à-dire que la société civile rentre dans un circuit, dans une CIE centrale, sans avoir de représentant au niveau local, c'est dans la CIE locale que se passe l'élection. C'est là-bas qu'on choisit les représentants de vote, c'est là-bas qu'on collige, on agresse les résultats. Et c'est la CIE locale qui donne la CIE centrale et puis la CIE centrale fait la chambre pour proclamer. Mais les sociétés civiles, ils vont être dans un processus où ils ne maîtrisent pas, où on travaille même. On dit, bon, appréciez le pain qu'on va envoyer. Mais là, il y a un, il a la boulangérie là-bas, et puis c'est lui qui fait, et puis il t'envoie, et puis toi, tu lui dis, c'est bon, on ira parti. Voilà ce qui va se passer. Parce que la société civile ne participe pas aux élections. Donc là encore, c'est une CIE, déséquilibrée. Donc nous, on fait une CIE consensuelle, équilibrée, neutre, impartiale et indépendante. Vous l'avez dit qu'on a été débouté. On a posé une requête au conseil constitutionnel, on a été débouté, et l'exploit est signé par l'acteur-président de la CIE, qui était en ce moment la secrétaire générale du conseil constitutionnel, donc il a jugé parti. Et nous, le déboute, ici, et puis derrière la maison, il devait le président de la CIE. Il y a ça. Donc, ayant vu ça, nous, on a posé plein à Roucha. Je vais prendre un instant pour bien vous expliquer. quand nos avocats sont partis à Roucha, ils ont posé la requête. Et première victoire de l'opposition, la requête a été jugée recevable. Et ensuite, on a posé la requête au mois d'août. Or, la Cour africaine fait son calendrier dès le mois de janvier. avec toutes les affaires à juger. Et pour nous, arrive le 8 août. Ils ont répondu, on attend 2020 pour vous programmer. Mais ils ont fait la place et à la prochaine session qui est arrivée, la session de nos, ils ont écrit notre dossier. Ça, c'est une victoire. Donc, c'est ça la victoire. Il fallait d'abord que ça soit... Donc, ça veut dire que le problème qui est posé est reconnu. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Mais comme on est, on rentre dans la nuit électorale, pour aller vite, on a demandé à la Cour qui avait dit que la loi n'est pas bonne. Et ce qui est fait encore plus mauvais que ce qu'ils avaient dit qui n'est pas bon. On leur demande de suspendre l'application de cette loi. Donc, il y a deux requêtes. La première, jugez si la loi est bonne. Et deuxièmement, comme la loi pose problème, comme on n'est pas d'accord, suspender la loi. Ils nous répondent quoi ? Moi, je suis le médecin, je ne sais pas juste, mais je vais simplifier pour les militants qui me... Ils disent oui. Ce que vous avez dit là, on a compris. Ben ! À ce moment-là, si la loi est bonne, n'est pas bonne là. Nous, on va arriver ça à notre prochaine réunion, on va vous répondre. C'est ce qu'ils ont dit, le fond. Maintenant, ils disent pour la forme, c'est comme ça, les juristes parlent, pour la forme, vous nous dites de suspendre une loi. Une loi d'un pays qui a publié, qui a mis en application la CIME, on a nommé les représentants, et puis, il n'y a pas de trouble en point d'Ivoire, sur quoi vous voulez donc se battre pour suspendre la loi. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc, comme nous, on n'est pas sourds, on a entendu aussi. On a entendu. On leur dit merci pour ceux qui nous ont dit. Bon. Maintenant, le record de meeting, c'est pas à l'arrivée de Macron. Nous, et puis, John Solo, aujourd'hui, on l'a appris, c'est pas du tout lié, c'est lui, il n'est pas encore arrivé. Mais ce que je voulais dire, le report, nous avons écrit, au fin de mi-clic, c'était le 14, après demain, nous avons écrit un point de du fond et j'ai reçu une lettre, c'est à cause qu'on a commencé la conférence en retard. Voilà une lettre du maire qui me dit que la place qui a eu étant occupée pour le 14 décembre, il m'informe que celui-là est déjà réservé à une autre maturation. Par conséquent, je ne peux répondre favorablement à votre requête. Donc, on ne peut pas, parce que nous sommes pas allés faire la force, donc nous on dit bon, donc on s'est concerté rapidement le secrétaire israël était à l'extérieur par l'intermédiaire ses services, on s'est concerté et puis on dit bon, donc la semaine qui vient on va faire et quand on fait le 14, le 17, ça devient le 20. Donc, on dit on fait le 20. Pendant ce temps, on nous a dit que Macron arrivait ici du 9 au 10 juin. Voilà. La première intervention a dit qu'il allait du 9 au 10 non, du 9 au 10 des gens après étaient ici. Et nous, on a mis 14. donc ça n'a rien à voir avec Macron. Donc on a mis 21. Maintenant, quand j'ai reçu la lettre, en même temps, j'ai appelé les services et puis Ado a donné son accord. le même jour-là, j'ai demandé à docteur 21. Maintenant, 21 a eu, on nous fatigue. Donc, je sais que vous allez me poser la question. Donc, on a eu la place. Donc, il faudrait qu'ils aient ce papier avant que la contrats ne prennent le commentaire. C'est pour ça, on commence là. Donc, on a eu la place, on a eu Fugario, c'est pour nous, on a fait ce qu'on veut. Donc, le 21, le meeting, on a appelé bien-dieu à la place Fugario à Yomou. Maintenant, je vais laisser la parole au secrétaire. Maintenant, la question de le go, c'est la justice. C'est bien engagé. Parce que, à quoi tu vas ici, ils disent que c'est une question frère. Donc, ils ne peuvent pas juger. Ils sont incompétents. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école jusqu'à qui connaît le droit de l'humopédie pour un indice, il est compétent. Moi, je suis cardiologue, je suis cardiologue, on envoie quelqu'un à l'inscrire cardiologie, on dit, je vais faire l'adaptation, tout, professeur titulaire, on envoie un enfant, je suis cardiopédia, et puis on envoie un enfant, il dit, mais moi, je ne suis pas compétent. Là, je n'ai pas eu bonne agitation. Docteur, ils disent, ils n'ont pas compétent. Maintenant, on sait ce qu'on va faire. Et puis, Dieu est dans les gens, un matin, on dit, il y a une réunion de RHDP à Paris avec notre logo. Donc, nous, on a saisi les avocats, on dit, il y a quelqu'un qui va exuber notre logo, ce n'est pas pour vous le dire. Donc, allez essayer de faire contact du CIE. Donc, ils sont partis faire contact du CIE et ils ont contacté qu'il y avait un autre logo qui était dans leur logo. Si vous avez dû entendre parler de ça un peu. Maintenant, quand le conjoint du CIE a été fait, on a choisi, on est parti voir le juge et le juge a dit que c'est vrai et ils ont arrêté l'affaire et ils ont écrit au RHDP. Donc, aujourd'hui, le tribunal de Paris a accepté de juger l'affaire. je ne vous dis pas le souple, le bac et les sociétés rentrent dedans. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Entre le RHDP, nous, il y a jugement à Paris sur notre logo. Comme les gens d'ici, ils ne connaissent pas et souvent, quand il y a la pratique grave, c'est en France, on les évacue. Non, on a eu un autre jugement à Paris. Donc, le dossier en cours, c'est le secrétaire de la France. Merci, monsieur le ministre. Chers amis. Bon, je n'ai pas voulu répondre à ça, parce que c'est de la présenter l'exemple. Mais comme je me rappelle, toi, lui, il ne l'aise plus. Ce n'est pas ça qui pose le problème. Tu es dans un parti avec les gens. Tu quittes le parti. Mais tu as quitté. Le logo appartient au parti. Donc, celui qui dit qu'il était PDCI et que comme il est parti, le logo d'un parti, c'est une éducative politique. Merci. Monsieur le journaliste, Madame, je vous remercie d'être là. Le meeting que nous allons faire le 20e, est un meeting extrêmement important. Important pour la Côte d'Ivoire. Moi, je qualifie ça pour le meeting pour la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que nous courons après la paix, nous cherchons la paix. Pourquoi nous disons ça ? Depuis janvier 2019, nous avons commencé une campagne pour la Réconciliation nationale. Et toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire ont été informées. Les autorités religieuses ont été informées. Le président Bédié a saisi la perche. Il a envoyé le ministre d'Ikawé à Bruxelles et aujourd'hui le PDCI et le FDI marchent ensemble, ils luttent ensemble pour que la paix soit restaurée en Côte d'Ivoire. Malgré tout cela, le RHDB, le président Ouattra demeure ferme sur la position. Donc vous avez raison quand vous dites est-ce que vous ne dépêchez pas dans le désert ? Non, on ne dépêche pas dans le désert. On dit ici que quand la marche n'est pas terminée, le balancement des bras ne s'arrête pas. Donc nous allons continuer. Et les meetings sont des formes démocratiques pour exiger des évolutions dans les pays. Dans tous les pays du monde, les meetings font partie. Comme les marches, comme d'autres formes, les meetings et autres. Donc il nous appartient de programmer nous ce que nous voulons faire. Mais on a programmé ce meeting de Yopougo parce qu'il faut expliquer aux populations. où nous sommes arrivés. Qu'est-ce qui se passe ? Les réponses que M. Ouattara nous a données à Katiola. Alors ça, nous, il a donné la réponse. La lettre que ses avocats ont adressée au juge de la CPI pour interdire interdire que Mabolo en foule le centre de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Mabolo aura été venu un non-citoyen. Est-ce que nous allons accepter ? Est-ce que les Ivoiriens vont l'accepter ? Alors nous avons formé 106 délégations qui ont sillonné toute la Côte d'Ivoire du sud au nord et l'est à l'ouest au centre pour informer les Ivoiriens et le meeting de Gokomo nous allons leur dire que c'était lié de près pour toute action pacifique pour que Mabon Laurent soit autorisé à finir ici en Côte d'Ivoire mais bien sûr, on m'a posé la question est-ce que vous aurez un candidat en 2020 ? Oui, le FPI aura un candidat en 2020 et les élections auront lieu et il sera candidat au pouvoir nous nous mobilisons pour ça c'est tout à fait normal il est au pouvoir, il ne veut pas que ça change il est arrivé au pouvoir dans les circonstances que vous connaissez il a retrouvé une constitution qui avait été adoptée par un référendum avec un code électoral il a varié cette constitution il en a fait une autre une constitution dans une république démocratique ou en ordre des sénateurs ou en a vu ça d'une part il a fait sauter la limite d'âge aujourd'hui il sait qu'il est en difficulté il veut réintroduire la limite d'âge donc vous voyez je pense que les Ivoiriens comme le disent certains trop c'est trop et c'est pourquoi nous faisons ce midi nous allons encrocher une série d'actions pacifiques pour que la situation évolue en Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans une zone dangereuse aujourd'hui très dangereuse pour l'Afrique de l'Ouest de Francopole tous nos frères du Burkina du Mali du Niger et je voudrais agresser vraiment notre compassion à nos frères du Niger qui viennent de perdre un soixante-deux-monde militaires parce que n'oubliez pas le président Youssouf du Niger est un des rares présidents à avoir accordé son soutien au président Bravo qui a saisi le président Bravo pour lui demander de discuter avec les partisans de Bravo à Côte d'Ivoire ça nous déclare ça à Côte d'Ivoire tous ces pays-là aujourd'hui sont en difficulté mais quand ils sont en difficulté c'est-à-dire que nous sommes en difficulté on a dit à l'Afrique quand la maison de ton voisin brûle tu ne dis pas qu'il n'y a rien chez toi demain ça peut être chez moi nous avons ici près de 4,5 millions d'Egoutinadé et peut-être autant de maliens 2 millions presque des nigériens donc nous sommes concernés nous sommes concernés et la meilleure façon de se protéger la meilleure façon d'éviter que la Côte d'Ivoire ne tombe de la tourmente est d'instaurer une paix durable qui passe à la réconciliation nationale c'est-à-dire que tous les sujets sont mis sur la table et comme dit Babo à ce qu'il y a eu une discussion à l'issue de cette discussion alors la Côte d'Ivoire va le participer mais beaucoup c'est ça les sujets de notre part c'est vrai si vous avez parlé de la carte d'identité bon on a toujours fait des cartes d'identité ici et nous on demande la carte d'identité on va au métier ça dépend est-ce que les Ibarriens sont à quoi est-ce qu'on fait ça le problème on appelle les militants les Ibarriens et aujourd'hui je vais vous donner le coup de la carte d'identité parce que pour faire la carte d'identité il faut avoir une copie de jugement et puis avoir cette carte d'identité pour que tu aies une carte d'identité nationale pour que tu aies une carte d'identité nationale je pense quelqu'un qui n'a jamais eu de jugement donc quand il n'y a pas d'un seul naissance il est né quelque part en tout cas ils sont pleins cette personne qui auraient ton jugement ça fait 17 000 français je suis député des Ibarriens il y a des choses à faire ça fait 17 000 maintenant il te faut le centre d'identité 5000 ça fait 22 000 là la carte d'identité même 5000 ça fait 27 000 il y a 3 photos 1000 points 28 000 et d'aller à 28 000 je n'ai pas encore mis le transport voilà le transport tu vas fallait qu'entendre demander ton jugement tu vas avec deux témoins comme ils ont des témoins à taper le transport et puis vous revenez et puis le sous-préfet prend son temps comme vous l'appel vous partez de prendre vu d'autres chanceux tu payes le transport aller en tour et puis maintenant pour avoir cette carte d'identité il fallait que tu le juge tu vas prendre quand tu as des séquences qu'elles tentent des témoins de tes parents mais si tu as de ma chance que tes parents n'ont jamais eu qu'elles tentent toi tu ne peux pas avoir cette carte d'identité donc c'est un dossier complexe nous qui sommes des enfants des paysans on connait ça c'est un dossier complexe c'est la chose pour laquelle on a dit il faudra être gratuit parce que ici la politique basée c'est dans 30 ou moins 12 20 jours dans 20 jours la Côte d'Irasse devient un pays émergent dans 20 jours on est un pays émergent mais un pays émergent où il y a des gens qui n'ont pas pièce et qui ne peut jamais les avoir qui peut de mousser 30 à 35 000 francs pour avoir une carte d'identité donc ce que nous on a demandé c'est de faire en sorte que la carte d'identité soit gratuite pour diminuer les frais il y a d'autres frais ensuite nous avons voté l'an dernier une loi qui permettait de régulariser la situation de ceux qui n'ont jamais eu de jugement supplétif et sous forme d'audiores forêt c'est-à-dire que les sous-préfets préfets allaient partir dans tous les villages et les quartiers pour dire où on est arrivé dans le village quels sont ceux qui n'ont pas eu mal quel que soit votre âge on a fait la loi une procédure spéciale on a dit on nous a fait voter en l'urgence parce que c'est l'urgence pendant un an il n'a pas eu de dégrés d'application il a fallu que le 18 novembre parce que ça respirait à midi le 18 il a fallu que le 18 novembre nous fassions une déclaration de groupe pour dénoncer cette situation pour que une semaine après le président prenne le décret d'application de cette loi on a perdu un an donc quand on fait l'analyse on a l'impression que les gens ne veulent même pas qu'on ait les pièces encore du vent ah oui c'est ça sinon si la loi avait été appliquée pendant un an tout le monde l'oreille sur le jugement aujourd'hui et tout le monde l'oreille sur le cadre de nationalité mais ce que je peux dire aux gens nous luttons nous plaidons quelqu'un quelque chose qui a payé un peu de mener gratuit donc on n'a pas encore commencé à choisir tout à l'heure que quand on ne fait pas avec mon parent toujours donc nous on lutte et puis quelqu'un dit qu'est-ce qu'on ne prêche pas dans le désert mais prêcher dans le désert ça a eu des résultats Jean-Baptiste a prêché qu'est-ce qui est arrivé c'est pas Jésus quand Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste par l'autre il prêche dans le désert mais qu'est-ce qui est sorti derrière c'est pas Jésus donc nous allons prêcher quelque chose qui a sorti derrière c'est pas à soi on va gagner les élections c'est ça que le Jésus qui est derrière nous te prêche donc il faut que les gens nous écoutent moi ce que je souhaiterais c'est que j'ai l'impression que les gens n'ont pas d'un humour sur lui je prends un exemple et à la télévision j'ai écouté ça et partout c'est la même laquelle on dit parce que l'opposition n'a pas fait de proposition et puis n'est pas venu à la réunion mais c'est parce que l'opposition n'est pas venu à la réunion que tu as fait série déséquilibrée on t'a dit de reformer la série et déséquilibrée opposition vient opposition vient pas si c'est équilibré est-ce que l'opposition ne va pas applaudir et puis ça c'était un trappe niveau il y a une clause importante qui a été mise dans les discussions pour ceux qui ont discuté aujourd'hui ils ont été délavisés et aujourd'hui je dis merci au FPI à EDF d'avoir tenu comme nous et aux autres parties de la CDL d'avoir été faits pour ne pas cautionner des choses qui ne sont pas bonnes dans la discussion il est ressorti que le président de la série ne doit pas être proche du pouvoir c'est cette loi qui va à l'Assemblée à l'Assemblée le ministre présente le FDI lève la main à l'ADP pour dire ça c'est discriminatoire quand on est dans un pays on crie et il y en a l'ADP qui a dit il n'y a pas de maquine le ministre au lieu d'argumenter pour convaincre les députés de l'Assemblée il dit ah mais c'est vous les députés si vous l'avez dit il faut enlever là nous on arrête mais nous on n'est pas belges ça veut dire quoi on allait partir aux discussions on allait tout arrêter un bon papier et puis arriver à la Chamblade comme ils sont majoritaires et c'est une loi simple enfin une loi organique donc on n'a pas besoin des deux tiers avec la majorité simple du vote tout ce qu'on allait discuter ils allaient démonter ça et puis on dit ah c'est les députés qui ont dit et puis ils ont voté donc nous on a compris ça quand j'ai marché avec quelqu'un donc pour être en règle de vous je vais passer la parole il y a un conte chez nous il y a la panthère et puis il y a un animal je ne veux pas dire je ne sais pas ils sont partis pêcher ils sont partis pêcher et puis ils pêchent aucun poisson et puis il fait 15 heures la panthère se met à chanter si je ne vais rien tuer j'ai tué si je ne vais rien tuer j'ai tué si je ne vais rien tuer j'ai tué à 15 heures l'autre répond l'oreille peut pas être là et puis son propriétaire va nous donc la panthère chante si je ne vais rien tuer j'ai tué et lui il chante aussi l'oreille peut pas être là son propriétaire à 17h 17h donc nous on a été formé dans la première récréation merci beaucoup je reviens sur l'exacte nationale je pense que nous devons nous référer à ce qui s'est passé en 2011 en 2011 les ivoiriens n'ont jamais oublié la histoire récente en 2011 lorsque la rébellion a décidé de descendre en 2011 un des objectifs majeurs qui se sont fixés dans tous nos départements dans toutes nos mairies c'est d'aller brûler et déchirer les registres de naissance ça a été fait ça a été fait sciemment sciemment pour que les ivoiriens n'aient plus de pièces d'identité et qu'ils ne puissent pas faire des pièces d'identité et aujourd'hui on nous demande il faut refaire des pièces si vous me rendez dans votre sous-préfecture ou dans votre préfecture votre registre a été mis à la rébellion il n'y a pas de registre ceux qui ont eu la chance parce qu'il y a eu quelques départements où les gens avaient numérisé les registres ceux-là peut-être sont sauvés mais on nous demande aujourd'hui des pays n'oublions pas que le président Laurent Favreau face à une telle situation avait donné la gratuité des cacaos la gratuité mais en ce moment là on était dans quelle situation ? on était dans la situation où le pays était coupé en deux où toutes les richesses du pays au nord c'est-à-dire le diamant l'or, le bois, le café, les cacaos qui étaient évacués sur le résident Favreau et mis dans des conteneurs à Bougou-Favreau où il y avait un port sèche pour être évacués sur Autonou ou bien et pas donc dans cette situation le président Laurent Favreau a dit quelles que soient les cartes ce sont des Ivoiriens l'État va payer et l'État a payé aujourd'hui le pays est réunifié on dit que notre croissance on n'a jamais pu ça sur la terre nous sommes la cinquième puissance économique du monde et on ne peut pas donner quand tu te vois la main nationale d'identité aux Ivoiriens c'est une grande escouperie très grande escouperie et une éducation par tous les récents qui est la première au moment où il nous reçoit c'est pas un bon carrément il y a des Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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